... Mesdames et messieurs, chers amis, téléspectateurs, bonsoir. Les bienvenus à votre émission, Devine qui vient dîner. C'est la première de l'année et nous sommes heureux d'être avec vous, Jennifer. N'est-ce pas ? Salut Franck, bonne année, Céa, bonne année, Marc-Antoine, bonne année à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Céa ? Beaucoup d'amour, surtout la paix et moins le piratage. En tout cas, moi je vous souhaite une année 7 étoiles avec tout ce qui est positif à l'intérieur. Chacun constitue son étoile pour que ça puisse faire 7 glorieuses étoiles pour cette année 2015. Nous allons, dans la logique de cette émission-là, recevoir encore des invités. Cette fois-ci, c'est deux invités qu'on reçoit. Deux personnes. Des jumeaux, non ? Non, ce n'est pas des jumeaux, c'est deux chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise. C'est un couple, là, non ? Et même deux grands chefs d'entreprise. Gros et grands chefs d'entreprise. Oui, exactement. C'est quoi le rapprochement ? Parce qu'ils sont deux, ils viennent d'eux. Ils sont associés. Non, ils sont associés. On reçoit une personne, à deviner, qui vient dîner. On va deviner deux personnes parce que ces personnes-là sont associées. Ah, donc on va manger deux fois, alors. C'est une bonne réaction, ça. D'accord, d'accord. Et on rentre en plein pied, là, dans... On reçoit deux personnes. Dans janvier, premier janvier, et tout, là. Je veux vous dire également que ces deux personnes-là sont des anciens de Mermoz. D'accord. Parcours exceptionnel. Exactement. Maîtrise parfaite de la langue française. De l'anglais également. C'est qu'ils ont, je crois qu'ils sont diplômés de l'Université de Laval au Canada. Exactement, les deux sont passés par là-bas. Attends, les deux là où c'est femme et puis c'est garçon, mais c'est femme, femme, ou mais garçon, garçon. On va dire un homme et une femme. Ah, ok. Donc c'est un couple, un homme et une femme. Oui, là tu devines. Ok. Ça fait un duo aussi, hein. Mais est-ce que ce couple-là est ensemble ou pas ? Parce qu'un couple, c'est deux personnes. Deux personnes. On le saura tout à l'heure, je pense. C'est bon ? Mais c'est sûr, c'est sûr que c'est un exemple de réussite. Dans le couple, je pense que la dame s'appelle Sandrine. Sandrine, donc le monsieur citate Roland. Je dirais plutôt Christian. Christian. Mais il y a Roland quelque part. Il y a Roland quelque part. Oui, ensemble les deux nous donnent Sandrine et Christian Roland. Mesdames et messieurs, vous l'avez su, vous le savez maintenant. Nous recevons monsieur et madame Roland. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Apparemment, oui. Apparemment, oui. En fait, à devine qui vient d'une, on reçoit des gens qui soit sont célèbres, soit qui méritent d'être connus par le grand public tellement leur parcours est exceptionnel. Et on pense que votre parcours est exceptionnel, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Monsieur et madame Roland. Écoutez, nous sommes très ravis d'être là. On a dit tout à l'heure, monsieur et madame Roland, ça a commencé quand et comment ? On rentre en plein pied d'un moment là. Oui, c'est parti, c'est parti. Absolument. C'est parti. Oui, parce qu'on était à l'école. On était au collège qui est maintenant devenu le lycée international de la Jean-Mermoz. Et puis le lycée d'ailleurs. On était en classe de seconde et en première. Amis, simplement pour l'instant. Oui, amis de classe. Amis de classe, oui. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Madame, vous venez de partir à l'école, au lieu d'étudier, c'est pour faire coup pour quoi ? Il faut qu'on justifie pourquoi est-ce qu'ils sont en reçue, madame Roland. Pourquoi ils sont là, là ? Une après-je boucée. Laisse-nous les bouffer à cru. Une après-je boucée. Je renseins à moi, madame Aene ici, elle est de quelle région de la Côte d'Ivoire ? Tout à l'heure, tout à l'heure. Ils étaient lancés. Vous avez la parole. Ils étaient lancés au fait. Ils étaient lancés dans l'histoire. Allez-y, madame. Donc, ils signent l'histoire et puis on reprend. Oui, je disais qu'on s'est rencontrés à l'école. D'accord. Donc, ils me disaient qu'on était dans la même classe. En seconde, en première aussi, on s'est retrouvés encore dans la même classe. Oui. En terminale, on n'était pas dans la même classe. Mais on était toujours de très, très bons amis. Mais c'était l'amitié. Simple, hein ? Simplement l'amitié. Oui, l'amitié, vraiment, voilà. Et pendant les vacances, on peut vous expliquer mieux que moi ? Ben, écoutez... Maintenant, tu étais là, non ? En terminale, on a choisi chacun une filière. Moi, j'ai fait une terminale D. Elle a fait une terminale C parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle est craque. Elle a fait le lycée scientifique de Yamsoukro. Et après, elle est venue à Mermoz. Donc, elle fait partie des meilleurs élèves du lycée scientifique de l'époque. Et donc, elle a fait tout naturellement une série C. Et moi, j'étais plus attiré par les sciences biologiques et tout ça. Donc, une série D. Et on a passé notre bac, les deux bacs, le bac français et le bac ivoirien. Et chacun est parti faire ses études à l'extérieur. Mais on ne s'est jamais parlé, on n'a jamais su que l'un et l'autre partaient au Canada. Ah, c'était fortuit. Voilà, chacun a suivi son plan et on est arrivé au Canada. On était dans deux villes différentes au Canada. Et le premier semestre, on a évolué chacun de notre côté. C'était en quelle année ? C'était en 1992. Oui, d'accord. 1992, ça fait un bon temps. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans, on peut les cas. Très bien. Très bien. Donc, vous êtes au Canada. On est au Canada. Et moi, de façon fortuite, encore une fois, j'arrive dans la ville de Québec. Je vais voir des amis à l'université Laval et je rencontre une amie en commun qui était dans la même classe que nous en première. Donc, on se revoit, on se retrouve. C'est la grande retrouvaille. Et elle me dit en passant, mais tu sais que Sandrine est aussi à l'université ? J'ai dit tiens, 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 tiens. Le destin s'acharne à nous mettre ensemble. Et donc, j'essaie de la rencontrer avec l'aide de notre amie en commun. Et puis, on se retrouve. Exactement. Et là, débute une relation. En principe, on doit vous offrir à boire. Vraiment, mes excuses. C'est bon, là, là. Je vais vous captiver par votre belle histoire. Merci, c'est genre. Donc, ça part comme ça. Oui. Depuis le Canada. Donc, vous avez commencé en 1992. 12. On va dire 93. 93. 93. Je n'ai pas compris quelque chose. C'est le bon. Quand vous avez appris qu'elle était au Canada, est-ce qu'il y avait des intentions inavouées de 2000 ans ? En fait, il y a eu une étincelle qui s'est déclenchée juste après le bac, pendant les vacances. Et puis, elle s'est vite éteinte parce que chacun est parti de son côté. Mais là, ce qu'on s'est revu, elle a été ravivée. On va boire et tout. On va boire et tout. C'est vraiment. Denis, c'est pour moi. Merci, tout le monde. Mais c'est ça, c'est ça. Ah, vous n'avez pas prévu. J'ai dit tous les jours. Tous les jours. Ah, je vois, je vois. Permettez qu'aujourd'hui, vraiment qu'on puisse créer, santé, l'angérité, vraiment bonne année. Tout ce qui est bon, franchement. Il y a des parapluies qui sont dessus là. C'est pour ne pas qu'il pleuve des dents. On laisse y affaire, je fais fin de suite. Exactement. Attention, il risque de casser les ailes. Voilà. Pour satisfaire ta curiosité, ils vont nous dire chacun, de façon respective, ils vont se présenter. Exactement. Donc, depuis la tente d'enfance, leurs origines, jusqu'aujourd'hui. Très bien. D'accord. On va laisser, madame. Bien sûr. On va laisser, madame. Absolument. Écoutez, moi, je suis née en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Mes parents sont ivoiriens, d'origine béninoise et sénégalaise. Voilà. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai fait toute ma scolarité en Côte d'Ivoire et je suis très fière de cet héritage-là que j'ai. Et voilà, donc, j'ai grandi dans une grande famille. Nous étions six en France. Dans quelle ville ? À Abidjan, Agboville et à Abidjan. Très bien. Très bien. Voilà. Agboville, c'est Abbé ? Agboville, c'est Abbé. Oui, j'ai grandi. J'ai fait une bonne partie de mon enfance à Agboville parce que mon maire y travaillait. Vous comprenez Abbé ? Non, malheureusement. Mon péché. Quelques petits mots. En tout cas, nous, on considère Agboville comme chez nous. Vous êtes sous vous, Agboville. Vous êtes sous vous, Agboville. Monsieur Roland. Monsieur Roland, écoutez, je suis ivoirien. Je suis d'une famille mixte franco-ivoirienne, mais de plusieurs générations. Donc, la partie française, ils sont partis déjà. C'est ceux qui étaient des passages ici. Et donc, je vous considère à 100% ivoirien. De la région d'Aboisseau. Plus précisément, mon village, c'est Abbé. La jeune âme. Au bord de la lagune Abbé. Et je suis l'aîné d'une famille de quatre enfants. Trois garçons, une fille. Et j'ai fait tout de mon école primaire en Côte d'Ivoire. Le collège aussi, Côte d'Ivoire à Abidjan. Et après, j'ai fait mes études au Canada. Et je suis rentré juste après mes études pour continuer à travailler en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous les deux les aînés. Vous êtes quoi ? Vous deux vous êtes aînés. Elle est des familles. Ah, d'accord. Très bien. C'est de l'autre responsabilité. C'est... Oui. On va dire ça. Oui, c'est de l'autre responsabilité. C'est de l'autre responsabilité. D'accord. Et ensemble, donc, c'est quoi vos fruits ? Parce que, elle est ici, elle est là. Oui. Quand vous deux vous mettez ensemble, qu'est-ce que ça veut dire ? Une fille est née, qui a 12 ans, très brillante. Comme ses parents d'ailleurs. On a appris qu'elle a remporté le concours récemment. Oui, en 2014, deuxième au niveau national, au concours de mathématiques junior. Très bien. Elle a de qui tenir ? Brillante, très brillante. C'est les jeunes, ça. Première de sa classe. C'est hérédité. Un garçon, donc, elle s'appelle Maéva. Un garçon de 6 ans. Beaucoup d'autres à Maéva. Élise Annuel. Christian. Christian, c'est celui qui me suit juste après. Le monime. Et le tout dernier, Jérémy, qui est à 3 ans. En tout cas, bravo à vous. C'est une belle famille. Merci, Saint-Jean. Et je pense que sur tous les plans, vous êtes un modèle. Je suis sûre que tous nos téléspectateurs voudraient me savoir davantage comment on réussit sa vie de couple, associé à cela sa vie professionnelle. Et j'en passe. Mais on ne va pas vous retenir des goûts. On va se mettre à table parce que Derwin qui vient dîner, c'est à table que ça se passe. Oh là là-bas. C'est surtout le bonheur de Céa. Oui. Apparemment, oui. C'est qui la convainc de ce qui est pour toi ? Oui. Mesdames et messieurs, avec votre permission, nous allons maintenant passer à table. A tout à l'heure. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant à table. Et nous allons recevoir le chef Busto. Exactement. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir, chef. Au restaurant de Sonarino. Merci. Pour ce soir, Sonarino vous propose au menu, à l'entrée, vous aurez soupe de ravioli et poisson. En planchot, vous aurez brochettes de poulet, sauce moutarde, riz cantonais et tas de confit. Desserts, vous aurez gâteau au chocolat et truffes au chocolat. Truffes au chocolat. D'accord. Le menu est annoncé. C'est la fête. Mais est-ce que nos invités, nous ne voyons pas d'inconvénients ? Est-ce que ça vous siert comme menu ? Il n'y a pas un régime dans l'air. Très bien. Ça a l'air très bien. Ça peut aller ? Moi, j'aime bien découvrir les nouveaux plats. D'accord. Moi, c'est Réveli la même guère. Vous n'avez pas tout à l'heure. C'est radiolicité. Non. Non, non, non. Non, non, on mange tout. Non, non, on mange tout. Du cocodil, du varan, du serpain. C'est très bon. Ah, tout ça, c'est très bon. Franck, restons au solarino. C'est sûr et certain que ce n'est pas au menu. Mais rassurez-vous, on mange très bien au solarino, n'est-ce pas ? Tout à fait. Très bien, chef. Donc, on vous attend. Est-ce que M. Roland, parfois, passe à la cuisine ? Oui, M. Roland est un très bon cuisinier. Le contraire m'aurait étonné de vous. Non, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il fait de spécial ? C'est quoi sa grosse spécialité ? Il fait très bien la sauce djonglé. Ah, djonglé ? Oui. Il fait très bien aussi les plats thaïlandais, asiatiques. Voilà. Bon, il faut savoir que c'est une de nos particulières. Et toi aussi, on a comme principal loisir, la gourmet attitude. Manger les bonnes choses. Bien manger dans des bonnes conditions. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose, c'est une façon qu'on partage tous les jours. Ils se sont vraiment choisis. Ça, vraiment. Franck, ils se sont choisis. Ils se sont trouvés. En tout cas, ils ont l'argent, mais ils ne mangent pas bien. Je ne sais pas c'est quoi. Mais en même temps, est-ce que madame, avec cet emploi de temps incroyable, arrive quelquefois à entrer en cuisine ? Oui, la cuisine, c'est mon premier loisir. Donc, c'est ce que j'aime faire. Et manger sa cuisine est mon premier loisir. Vraiment, j'aime. Ah, donc, vous voyez que... Donc, Franck, c'est toute l'équipe qui gagne. J'aime beaucoup cuisiner. J'ai des collections et des collections de livres. Je voyage même pour la cuisine. Enfin, c'est vraiment une obligation. Ça donne envie de finir à la maison. Oui, oui, oui. Vraiment, vous êtes invités avec les... Non, non, mais ne les écoutez pas. On revient. On revient au sujet qui nous intéresse, n'est-ce pas, Franck ? Bien sûr. On était à l'apéro et on nous a rétracé un peu le parcours. Et vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire. Après le Canada, vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire. Vous ne décidez pas tout de suite de vous mettre ensemble pour créer une entreprise. Et vous vous fixez un objectif. Comment ça s'est passé ? Ok. En fait, je suis rentré un an avant elle. Mais nous avions déjà décidé de lancer l'entreprise. Seulement, on n'allait pas mettre... On n'allait pas tous les deux se lancer dans l'aventure. Parce qu'il y avait des risques. Parce qu'on voulait fonder un foyer. Donc, de façon stratégique, nous avons décidé que moi, j'allais me lancer dans l'aventure. Pendant qu'elle, elle allait avoir un emploi stable pendant un certain temps. Le temps de venir, vraiment d'aider le foyer à se construire. Pendant que moi, je m'occupais de commencer à construire le groupe qu'on avait prévu. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons le projet du groupe. Nous l'avons établi depuis 1995 au Canada. Il a fait l'objet d'un mémoire que nous avons présenté dans le cadre d'un cours de marketing au niveau de l'Université Laval. Et nous l'avons présenté, tel qu'il est maintenant, en 1995, à nos professeurs qui nous ont fortement recommandé de le mettre en œuvre. Parce qu'ils trouvaient que c'était innovant et précurseur, en tout cas, pour l'Afrique. Donc nous avons entrepris de mettre en place le projet. Et on est arrivé dans la bulle Internet. C'était en 1997-98. Internet commençait à bouger dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, il n'y avait presque rien. Il n'y avait presque rien dans ce domaine-là. Et les gens étaient demandeurs et les gens avaient besoin d'aide. Donc on a décidé de commencer notre groupe en surfant sur cette vague Internet. Et on a lancé la première de nos sociétés en 1999. C'était Assist. Mais avant ça, avant de faire l'Internet, est-ce qu'à l'origine, vous avez fait des études informatiques. Quelle était la spécificité en fait d'autres études au Canada avant de prendre ce choix de créer un projet en train d'entreprise ? Si vous permettez, Marc-Antoine, je vais rebondir sur ta question pour leur demander carrément leur CV. D'accord ? Parce que vous avez chacun cinq ou six pages de CV. Bien fournées. Bien fournées en plus. Est-ce qu'en résumé, chacun peut nous donner, n'est-ce pas, ce qu'on peut inviter ? Oui, bon, écoutez, on a fait des études secondaires à l'université. Donc moi, j'ai d'abord fait un bachelor, comme on l'appelle en Amérique du Nord, en administration des affaires. Donc tout ce qui est marketing, management. Et par la suite, j'ai fait une maîtrise en communication. Donc je suis vraiment de profil purement communicateur. Et donc quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, je suis rentrée dans le milieu des agences de communication automatiquement. À l'intérieur duquel j'ai quand même passé près de neuf années. Donc à travailler en agence de communication et aussi chez l'annonceur sur des projets quand même d'envergure. Voilà. Donc côté pratique aujourd'hui, je dirige l'entreprise conjointement avec Christian et je fais aussi de la formation. Donc j'enseigne et je fais aussi du conseil et du conseil à un niveau institutionnel. Voilà un peu ce que je fais. Et bien sûr, ce champ d'activité-là demande aussi de tout le temps se perfectionner. Donc en même temps que j'enseigne, moi-même je me perfectionne. Et ça c'est tous les deux. On participe à des formations, on va acquérir des compétences. On n'arrête jamais d'apprendre. Donc j'aime beaucoup résumer mon CV, mais voilà un peu ce qu'on pourrait dire en quelques mots. L'essentiel. Très bien. En ce qui me concerne, je pense que j'ai un parcours assez atypique. En partant faire mes études au Canada après mon bac, j'avais pour intention de me former pour revenir à être mon propre patron. Ça c'était clair depuis le départ. Mais mon propre patron dans quel domaine ? C'était dans le domaine de l'agroalimentaire. On commence à comprendre beaucoup de choses. Dans le domaine de l'agroalimentaire parce que j'aime bien l'agronomie, j'aime bien la nature. Et avec ma famille, nous avons des exploitations. Donc je me disais que de toutes les façons, tôt ou tard, j'allais être obligé de récupérer en tout cas les activités. Et donc je partais pour me former dans ce sens. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai été piqué par les nouvelles technologies. Quand je suis arrivé à l'université, le premier jour, on m'a donné mon numéro, matricule et mon adresse électronique. C'était de nouveau ça. Voilà, c'était en 92. Windows 95 n'existait toujours pas. On n'avait pas de Windows en format graphique comme on le connaît maintenant. On travaillait en DOS. Et déjà très jeune, j'étais très porté sur l'informatique. Donc du coup, ça s'est fait tout seul. Et l'avantage en Amérique du Nord, c'est qu'on peut avoir des formations parallèles. Donc pendant que je faisais mes cours de marketing spécialisé en agroalimentaire, j'ai pris aussi des cours en administration des affaires pour avoir des formations, des outils pour être mon propre patron. Mais en plus, j'ai continué pour avoir un certificat en système d'information, pour pouvoir moi-même me former dans ce qui était Internet, nouvelles technologies, etc. Donc j'ai suivi pendant tout mon cursus ces formations en parallèle. Et je suis sorti avec un bachelor en agroéconomie et un certificat en système d'information en même temps. Et je me suis formé aussi sur le tas, avec des formations au niveau de certaines fondations et de la francophonie. J'ai beaucoup participé à des formations de la francophonie. Je suis dans le domaine, donc je me suis perfectionné dans ce domaine-là. Et donc depuis à peu près 15 ans, je travaille dans le domaine de nouvelles technologies. Mais mon côté marketing ne m'a jamais laissé. C'est pour ça que je suis au niveau du groupe aussi, au niveau de la communication marketing. Et il y a aussi un autre, pendant mon CV, c'est que depuis tout jeune, je fais de l'événementiel. Donc tout ce qui est toujours moi que... Quand vous dites tout jeune, c'est-à-dire ? Depuis la classe de sixième. Depuis que je suis rentré au lycée, au collège, j'ai toujours été... Dans le comité du palais de fin de l'année. Les soirées, les tournois de Maracana. Et ça m'a suivi à l'université, ça m'a suivi dans ma famille, etc. Et ce qui m'a permis d'acquérir un peu de l'expérience. Et quand j'étais étudiant au Canada, j'ai vraiment pris de la formation en sécurité événementielle, en gestion de foule, en gestion de projets événementiels. Sur des projets... Vous savez, quand on parle de projets événementiels en Amérique du Nord, des festivals, on a 30 000, 40 000, 50 000 personnes. Et donc ça, ça m'a permis vraiment d'acquérir une expérience dans ce domaine-là. Ce qui fait qu'au niveau du groupe, je suis à la fois le responsable de l'événementiel, le responsable des opérations, et même je gère tous les aspects techniques, informatiques, etc. Voilà. Donc, avec cette expertise-là, j'ai continué à développer. Je suis aussi consultant en Internet, Nouvelle Technologie, auprès de certains gouvernements, auprès de certaines institutions, et consultant pour tout ce qui est open source, logiciel libre, pour le compte de la francophonie et de l'OUA. Je crois que tu appelles Papi Dick. Oui. Le petit nom, c'est Papi Dick. C'est mon petit surdôme que la communauté va donner. Une combinaison qui marche. Je ne sais pas si vous vous êtes entendu déjà depuis le collège, pour dire, bon, Madame va essayer de se perfectionner dans le domaine de la communication, tout ce qui est stratégie, et Monsieur, lui, arrivé au Canada, lui, va essayer de... Mais comment c'est arrivé, ça? Bon, vraiment, ce n'est pas nous qui l'avons planifié. Ce n'est pas nous qui l'avons planifié. On pourrait dire que c'est le plan de Dieu, mais vraiment, ça s'est enchaîné de la sorte, et moi, personnellement, j'ai été prise d'une passion pour la stratégie de communication. Ce qui fait que dès l'université, j'ai commencé, et j'ai été embauchée même par l'université pour en faire pour... Au Canada, hein? Oui. Donc, j'ai travaillé pour l'université avant de rentrer, et je faisais de la stratégie de communication déjà. Et quand je suis rentrée, c'est la première chose que j'ai faite. On n'était que deux stratégies planeurs en Côte d'Ivoire. Vous planez comment? Donc, en fait, c'est de la planification stratégique. Ah, stratégie planeur, là. On utilise l'appellation américaine pour dire stratégie planeur. Ça ne se traduit pas, en fait. Ah, d'accord. Il a failli planer, c'est. C'est un métier qui m'a toujours passionnée, et jusqu'à présent, je le pratique au sein maintenant de notre entreprise. Donc, je réfléchis. Très bien. Et M. Roland dirige les opérations. Il matérialise la réflexion. La tête pensante. Oui. Donc, c'est une parfaite complémentarité. Exactement. Exactement. Revenons donc à votre entreprise. AOS. C'est quoi déjà, AOS? Pourquoi AOS, donc? Pourquoi AOS? Écoutez, AOS, ça vient de notre projet. Notre projet qui a été présenté en 1995. À l'époque, il s'appelait Afri Omega Service. Afri. Afri. Afri Omega Service. Afrique, hein? Afri. Afri Omega Service. Mais en référence à l'Afrique. À l'Afrique. Exactement. Très bien. C'était, on avait pour ambition, on a toujours pour ambition d'être un groupe de services en communication pour l'Afrique. Voilà, qui allait offrir des services intégrés à l'ensemble des marchés africains dans le domaine de la communication, dans son ensemble. Et en cours de route, euh... Bon appétit. Merci. Que Dieu bénisse le repas. Amen. Amen. Et en cours de route, nous avons continué, mais nous avons senti véritablement la main de Dieu dans ce projet-là. Et nous avons été convaincus de changer le Afri en Alpha. 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 Comme début. Pour que, comme au début et à la fin, Alpha Omega Service. Mais aussi parce que nous avons compris que ce projet avait été initié et inspiré directement de Dieu. Et que nous voulions avoir dédié ce projet-là totalement. C'est pour ça qu'on l'a appelé Alpha Omega Service. D'accord. Et AOS fait quoi exactement aujourd'hui ? AOS est une agence de communication intégrée. Donc qui dit intégrée veut dire que nous intégrons tous les métiers de la chaîne de la communication. Donc ça commence par la stratégie, il y a la création, il y a la publicité pure, donc média hors média. Il y a l'événementiel, l'organisation de tous types d'événements, la conception d'événements aussi. Il y a l'activation de marques, ça veut dire ce qu'on appelle communément les actions terrain, dans un langage un peu plus terre à terre. Donc de l'activation de marques, du trade marketing aussi, donc de la vente de marques. Et enfin tout ce qui est conseils, audits, accompagnement, gestion de l'image aussi. Et un de nos gros projets d'avenir, qui déjà est actif, mais sur lequel nous allons mettre beaucoup d'énergie à compter de maintenant, c'est tout ce qui est la communication digitale, qu'on a commencé à la jeunesse de notre groupe avec ASSIST, mais qui aujourd'hui vraiment va prendre une très grande ampleur. Donc communication digitale, communication réseau social. Qu'est-ce qu'on entend par communication digitale ? Ce n'est pas très répandu pour l'instant. Ce n'est pas très répandu. Internet, la mobilité aussi, l'utilisation des différentes plateformes mobiles, l'utilisation des réseaux sociaux, l'exploitation des moyens de diffusion via Internet, via le téléphone, etc. C'est pareil que le community manager ? Le community management en fait partie. Il en fait partie. Même la création d'applications, tout ça. La communication digitale, si vous le voulez, c'est vraiment tous les types de communication sur le domaine, les réseaux numériques. Donc qui dit numérique parle d'Internet, mais parle aussi de mobile, parle de tout ce qui est technologique. Et on utilise les technologies comme support, mais aussi comme moyen de diffusion des messages de communication. D'accord. Est-ce que c'est facile d'être à la fois marié et dans la même entreprise ? Parce que, écoutez, 24h sur 24h, vous êtes ensemble. Oui. Vous vous réveillez ensemble. Vous dormez ensemble. Bien sûr, si vous réveillez ensemble. Vous êtes à la maison ensemble. Vous travaillez toute la journée ensemble et vous rentrez ensemble. Est-ce que ces deux choses ensemble, est-ce qu'on peut les consigner ? Écoutez, au début du développement de notre entreprise, nous étions chacun dans son entreprise et dans ses locaux. Nous étions toujours dans le groupe, dans l'intérieur de journaliser le groupe, mais chacun avait son bureau, chacun avait son staff. Et ça a duré comme ça pendant 3-4 ans. Et nous avons décidé en 2009 de matérialiser réellement le groupe à travers la mise en place d'un siège. On avait regroupé vraiment tous nos staffs dans le même. Et donc, à partir de 2009, depuis 2009, nous travaillons ensemble. Effectivement, nous nous réveillons ensemble. Nous prenons la même voiture très souvent. Nous arrivons, nos bureaux sont face à face. Et nous travaillons toute la journée ensemble. Si c'était à refaire, je le referais. Sans problème. Parce que ça marche bien. Parce que ça fonctionne. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours... Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais nous avons un code. Dès qu'on passe la porte du bureau, elle est Madame Roland, je suis Monsieur Roland. Nous sommes tous les deux des collaborateurs. Chacun dans ses fonctions et chacun dans ses objectifs à atteindre. Et c'est souvent marrant parce que nos collaborateurs sont souvent étonnés des grands débats que nous avons. Parce que chacun de nous a des objectifs à réaliser. Donc, vous allez vous voir Madame Roland qui va dire, mais Monsieur Roland, diminuez cette partie. On n'est pas d'accord. Mon client, tout ça. Et puis, à la fin, les collaborateurs disent, mais de toute façon, c'est pour vous. Mais non, parce qu'on fait en sorte que de séparer vraiment cet aspect... C'est vous qui est personnalisé le débat. Voilà. Et nous sommes des professionnels qui avons les objectifs. On fait la part des choses. On fait la part des choses. C'est vraiment surtout à 100%. C'est la question vraiment de gestion de la société. Mais en même temps, on voit ça comme un plus. Parce que imaginez la personne qui doit faire ça toute seule. C'est très lourd à porter. La gestion des hommes, la gestion de l'argent. C'est très lourd à porter. Donc, on voit ça aussi comme un avantage. Chacun agit un peu comme un conseiller pour l'autre. Et on arrive à équilibrer. L'effort, bien sûr, qui est fait et qui est énorme, c'est sur la part des choses. Comme il l'a dit. Il faut savoir faire la part des choses. Et bien sûr, ne pas transporter les problèmes du bureau à la maison. Les problèmes de la maison au bureau. Mais c'est ce qui est difficile. Il faut vraiment nous expliquer. Parce que c'est sûr que là, on ne peut pas passer comme ça sur le sujet. Comment vous faites pour laisser les problèmes de la maison à la maison? Et puis aller au bureau comme si de rien n'était. Et quand vous arrivez à la maison, vous reprenez les problèmes de la maison? Il faut essayer de trouver une solution. Surtout quand vous vous boudez, vous quittez la maison. Oui. Et que vous avez un dossier commun. Vous n'allez peut-être pas nous croire. Mais c'est plus facile pour nous de laisser les problèmes de la maison à la maison que de laisser les problèmes du bureau au bureau. Je m'explique. Ce qui se passe à la maison reste à la maison. Et Mme Roland est très, très forte dans cet exercice-là. Parce qu'on peut se chamailler à la maison. Dès qu'on passe la porte, elle me parle. Elle me parle. Dès qu'on retourne à la maison, on continue à se chamailler. Donc, elle me pose. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. À la maison, elle reprend le débat là où elle a laissé. Mais, donc ça, on arrive à le faire facilement. Très bien. Mais le contraire est souvent difficile parce que souvent, le travail, la pression, les objectifs nous rattrapent à la maison et on se retrouve à travailler à la maison. Donc, entre deux câlins des enfants, il va falloir, peut-être un client va nous appeler, il va falloir qu'on fasse une mini-réunion dans le lit conjugal parce qu'il faut régler un problème tout de suite là. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est plus difficile pour nous de laisser les problèmes du bureau que dans le sens inverse. Il y a aussi qu'on a trouvé aussi qu'il fallait se ménager des moments où c'est complètement le couple. Donc, en général, on fait ça, on voyage. Donc, grâce à Dieu, on peut voyager un peu. Donc, on garde des moments dans l'année, en tout cas au moins une fois par an, où on part sans enfants, ce qui parfois m'attriste un peu parce que je suis très coulée à mes enfants. Sans enfants, sans société, sans rien du tout. Voilà. On essaye de partir, pas pour aller visiter de la famille ou quoi qu'est-ce, mais pour aller faire, par exemple, ce qu'on est en train de faire. Absolument. On voyage pour manger. Il faut le dire. Des séjours de détente, c'est total. Oui, des séjours de détente. C'est un risque de vous attendre à l'aéroport si vous voyagez pour manger parce qu'il est très attiré par la nourriture. On va aller en temps. C'est pas gentil. Moi, je pense à un voyage vers Mans. Vous avez là Mans souvent ? Non. Moi, je suis déjà allée. Il est déjà allée aussi. On n'est jamais allés ensemble. On aimerait bien aller aussi. Et puis à Cuibli aussi. Oui, parce que vraiment, on a très boupé. nous sommes la direction, c'est nous deux. Ça, c'est vrai. La direction, c'est nous deux. C'est notre complémentarité et la synergie de nos compétences qui sait ce qu'est le groupe à Ouest actuel et sa direction. Donc quand l'un n'est pas malade ou absent, ça se ressent tout de suite. Il y a un déséquilibre. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse. Parce que quand l'un de nous est affaibli, ça se ressent chez l'autre. Parce que l'autre est obligé de reprendre, de jouer le rôle des deux en même temps. Et des fois, c'est difficile à le faire. Mais avec la grâce de Dieu, on y arrive. Mais c'est sûr que vous avez un encadrement spécial. Parce que je vous avoue, moi, je n'ai jamais rencontré deux personnes mariées qui ont la même entreprise. C'est la première fois. Parce que déjà, on se dit à la maison, on n'arrive pas à s'entendre sur beaucoup de choses. Ce n'est pas au bureau qu'on va s'entendre. Donc on pouvait travailler avec d'autres personnes extérieures pour trouver un bon milieu d'entente. Alors, vous, vous faites comment ? Est-ce que vous êtes encadré spécialement pour ça ? Je ne sais pas, peut-être par des guides spirituels ou par toute une stratégie de connaisseur, je ne sais pas. On a déjà quelque chose en commun, c'est la vision. Nous avons la même vision. Nous savons où nous partons. Nous savons d'où nous venons. Et c'est déjà, je pense, 80% du travail qui est fait. C'est clair, ensemble, vous avez décidé d'être milliardaire, c'est ça ? Oui, c'est la vision, la vision. La vision, c'est de construire... De marquer notre génération. Voilà, c'est d'impacter fortement notre génération, d'être des exemples vraiment avec la grâce de Dieu. Et surtout, de pouvoir apporter quelque chose de positif et de faire transcender certaines choses. Nous avons une vision, nous avons une grosse ambition pour l'Afrique. Nous sommes africanistes, parce que nous croyons en l'Afrique. Nous croyons en l'Afrique qui gagne. Et nous voulons faire partie de ce projet-là, de cette Afrique qui gagne. Et léguer aux générations futures quelque chose de bon à voir, de bon à utiliser. Et je pense que ça fait partie de ce qui nous drive. Et je pense que déjà ça, c'est un bon truc. Je ne sais pas ce que tu veux. Oui, je dirais qu'il y a aussi le fait qu'on s'appuie beaucoup sur Dieu. On n'aime pas naviguer à vue. Donc on s'appuie beaucoup sur Dieu pour déjà nous ressourcer et puis aussi déterminer un peu quelle marche nous allons avoir. Maintenant, il faut savoir qu'on a une particularité quand même. Nous sommes amis depuis le lycée. Ce qui, à la différence de certains couples, amène une connaissance assez profonde de l'autre. On a grandi ensemble, on s'est beaucoup fréquentés et on sait un peu ce qui motive l'autre, ce qui ne le motive pas. Et donc quand on sait ça, même dans les désaccords au sein de l'entreprise, qui peuvent parfois être très houleux, parce qu'on se confronte par exemple sur, je disais tout à l'heure, la gestion des hommes, même je pense que c'est le principal point, puisque nous les femmes, on a une tendance un peu maternelle, compassionnelle, alors que les hommes sont très factuels. Donc des fois, on est en réunion, il me dit, bon, écoute, voilà, on n'a pas un bon rendement ici. Moi, je lui dis non, on n'a pas un bon rendement ailleurs. Donc moi, par exemple, je suis pour qu'on sanctionne telle personne, alors que lui qui veut qu'on sanctionne une autre personne, et on se dispute dessus, on devient chacun les avocats d'un employé ou le procureur dans le cadre d'un autre. Mais en sachant ce qui motive la réflexion de l'autre, on arrive quand même à... À trouver le juste milieu. À trouver le juste milieu. Et puis bon, dans la vie, on n'a pas besoin aussi d'être d'accord sur tout. Des fois, il y a des décisions, on finit par prendre. Ce n'est pas forcément parce qu'on est d'accord, mais on sait que c'est la sagesse qui guide la décision. Voilà un peu comment on arrive à gérer. Très bien. Je pense que c'est bien présenté, tel que présenté le grand secret, c'est Dieu. Pour que ça marche. Apparemment, Dieu a pris une grosse place dans votre vie parce que tout ce que vous dites, Dieu, 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 c'est quoi ? Tout est basé sur Dieu, tout est fait à partir de la permission de Dieu, c'est quoi ? La relation avec Dieu. Écoutez, nous sommes des amoureux de Dieu. Et nous n'avons pas peur de le dire. Nous croyons fermement que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Ça, c'est clair. Amen. On ne peut rien faire sans Dieu. Ça, c'est de l'astardisme. Ça, j'ai une faille combler. Oh, amen. Je veux dire, tous les jours est un témoignage de ce que je viens de dire. Nous ne pouvons pas faire de pas sans l'accord et l'aide de Dieu. Et nous l'avons expérimenté et nous l'expérimentons tous les jours. Nous ne sommes pas des rats d'église. C'est loin de là. Nous ne sommes pas des extrémistes religieux. Ce n'est pas ça. Nous avons une entière confiance, une totale confiance en Dieu. Et nous nous remettons à lui et lui seul. Voilà. C'est clair. C'est net. Et dans notre entreprise, dans notre façon de fonctionner, souvent, nous avons la dimension. Dieu prend le dessus. Je vous donne un exemple. Pendant la crise de 2010, nous n'avons pas fait rentrer, tout le monde l'a vu, les entreprises, surtout dans notre domaine, ne faisaient pas rentrer de l'argent depuis avant les élections jusqu'après la crise. Mais nous avons prié et nous avons ressenti qu'il fallait maintenir là où les entreprises étaient en train de fermer. Nous avons une totale confiance en Dieu et Dieu nous a permis de pouvoir maintenir les effectifs. On est même allé plus loin. Avec notre totale confiance en Dieu, nous avons même augmenté... Le chiffre d'affaires. Non, certains le suivent. La masse salariale. La masse salariale. Pendant la crise. Pendant la crise. Et ça, jusqu'à présent, nos banquiers nous disent qu'on est des fous et que ce n'était pas une bonne règle de gestion, etc. Mais à ce moment-là, on était convaincus que ça. Et on n'allait pas regretter. Parce que les personnes qu'on a aidées à ce moment-là sont encore là. Elles sont encore là pour la plupart. Il y en a qui sont partis. Mais il y en a, pour la plupart, qui sont là et qui sont très fidèles et qui sont là, qui sont ceux-là qui nous aident au quotidien à avancer. Donc, souvent, ça peut être perçu. Nos réactions, nos décisions peuvent être perçues un peu bizarrement. Mais c'est parce qu'elles sont basées sur... L'intuition, en fait. L'intuition guidée par Dieu, en fait. Je dirais le Saint-Esprit. D'accord. Est-ce que c'est des critères pour être embauché, par exemple, dans votre entreprise ? Est-ce qu'il faut être ferme en croutière ? Non, pas du tout. On est ouvert à tout le monde. Nous, si vous voulez, on a aussi une vision, une partie de notre vision, qui est d'émuler des jeunes, émuler des jeunes talentueux, qui soient originaires de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs. Et pour nous, ça nous fait plaisir. Il y en a qui viennent chez nous, qui travaillent un certain temps, qui repartent. Il y en a qui viennent, qui restent. Mais sachant que notre vision, au départ, était de permettre à des gens d'acquérir de l'expertise, vu que le système secondaire, enfin le système universitaire et post-universitaire ne permettait pas de se développer sur le plan pratique. Donc, on a opté pour être aussi un espace de formation. Voilà. C'est un risque que nous prenons. Ça nous coûte, parce que beaucoup de personnes viennent même avec l'intention de prendre la connaissance pour aller la vendre ailleurs. Absolument. Voilà. En général, ceux-là sont vite démasqués. Mais on a cette satisfaction qu'on apprend. Du coup, on est ouvert. En termes de recrutement, nous sommes ouverts. Il faut juste être sérieux. Il faut avoir quelques bases, de bonnes bases. Et puis, il faut avoir quelques-unes de nos valeurs. Quand on passe quelqu'un en entretien, on ne fait pas l'analyse classique. On va faire beaucoup parler la personne. Nous allons parler peu. Et puis après, nous allons nous concerter. Il y a aussi toujours la concertation. Absolument. Notre gestion est très ouverte. Nous avons un comité de direction. Et en plus, un comité stratégique encore plus élargi pour montrer aussi aux employés que nous ne sommes pas des tout-sachants. C'est participatif, en fait. C'est participatif. Et nos pensions ouvertes, enfin, on écoute. Mais je veux dire, avec une telle vision, comment vous imaginez votre succession ? À la tête de l'entreprise, on peut dire. D'ici 30 ans, vous n'aurez pris la force du travail que vous avez aujourd'hui. On y pense maintenant. Comment vous imaginez la succession ? Est-ce que ce n'est pas trop prématuré ? Voilà. C'est ce que je m'apprête à dire. On y pense, on y pense. On espère déjà que nos enfants vont s'intéresser. C'est un âme que j'ai voulu en venir, même, au niveau des enfants. Et on peut dire que déjà, en tout cas, les deux premiers sont très intéressés. Ils réclament, ils revendiquent leur appartenance à l'entreprise. Ils ont même exigé d'avoir des badges. Donc, ils ont des badges. Et notre fille aînée a une tendance plutôt design. Donc, elle est très intéressée. Quand elle vient au bureau, elle va directement au studio de création. Tout ça. Donc, elle nous dit que ça l'intéresse. Mais on ne veut pas l'obliger. Non. Voilà. Et notre fils aussi. Il faut savoir que c'est une entreprise familiale. Donc, la succession se fera certainement au sein de la famille. C'est un empire roulant qui naît. Oui, mais nous avons une grande famille. Ils sont tous les deux, les aînés, à n'oublier pas. Ah, c'est vrai. Et notamment, par exemple, au sein de l'entreprise, il y a la petite sœur de madame qui est aussi dans le comité, récemment lommée dans le comité de direction, qui est avec nous depuis très longtemps. Et voilà. Et on en a d'autres qui sont en train de faire autre chose, mais leur place sont déjà... Ils auront bientôt leur entrée. Donc, ça, c'est vraiment... Très bien. Il n'y a aucun problème à ce sujet. En Afrique, vous êtes dans combien de pays? On est en Côte d'Ivoire, avec le hub de Côte d'Ivoire, le siège. Nous avons une filiale au Togo qui gère à la fois le Togo et le Bédin. Et nous sommes en train de nous installer au Burkina, qui va gérer le Burkina et le Sahel, le Mali, le Niger. Très bien. Très bien. Donc ? Nous allons, avec notre commission, passer à la minute coaching. D'accord. Et la minute coaching, c'est Marc-Antoine qui nous y conduit. Très bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'une question qui m'intéresse parce que c'est une question d'entreprise, surtout en matérialisation du temps. Il y a beaucoup de comportements d'entreprise que les collaborateurs ont, que même les dirigeants ont, qui souvent ont pour conséquence d'entraîner une gestion négative du temps et on perd de l'argent à des choses qui ne sont pas utiles. Il y a deux maladies sur lesquelles je voudrais intervenir. C'est une maladie comportementale. Il y a d'abord ceux qui sont atteints de chronophagie. C'est des personnes qui, par exemple, pensent qu'elles ont beaucoup de temps. Et vous voyez, il y a des collaborateurs qui passent le temps de bureau en bureau à taquiner leurs collaborateurs, à faire ce qu'il ne les faut pas, être sur le téléphone, parce qu'ils pensent qu'ils ont du temps pour attraper ce qu'ils perdent en termes de temps. On les appelle les chronophages chroniques. Ils ne les font pas exprès, mais c'est de nature d'être distraits eux-mêmes par des outils de travail, tel Internet, le téléphone, d'y bouger les collaborateurs. Et ces personnes-là ne se rendent pas en compte que leurs agissements en termes de mauvais comportement ont une incidence automatique sur le travail et le rendement. Puisque l'entreprise cherche quoi ? L'efficacité pour atteindre la performance. Il y a d'autres scores qui sont atteints ici, de huit, là huit. Il y a des collaborateurs qui ne savent pas dire non. Ils n'arrivent pas à être nous parce qu'ils ont peur de déplaire. Dire non, c'est une marque de leadership par moment, c'est une marque de vérité. On te confie un travail, tu ne peux pas le faire en termes de timing, dire non. Mais beaucoup disent oui pour faire plaisir aux gens ou de peur de paraître incompétents, alors qu'en réalité, ils n'auront pas le temps pour le faire. Et la conséquence, puis quand on travaille en équipe, il y a une incidence automatique sur le résultat de l'entreprise. Et c'est deux comportements pour l'instant que je voudrais qu'on fasse l'effort d'enlever l'entreprise, de faire disparaître parce qu'aujourd'hui, avec l'innovation technologique, tout le monde va vite. On a besoin de gagner du temps pour être performant et efficient. On pense que c'est la même écochine. Merci, Marc-Antoine. Donc, il y a les profanes et il y a les huit. Non, non, non. Non, il y a les chronophages, les bouffeurs du temps. Allez, Marc-Antoine, c'est-à-dire là. Et ceux qui sont atteints de huit, qui disent oui à tout en entreprise. Marc-Antoine, miamia. Merci. Merci. C'est vrai qu'il est bien dit. Nous avons fait un reportage à travers votre entreprise, donc à travers AOS. Nous avons été rejoints aux collaborateurs qui nous disent ce qu'ils pensent exactement de vous, de votre style de management, de vos réactions. Parce que ce n'est pas tous les jours... Et ici, il paraît que parfois on entend du bout du couloir la voix de M. Roland depuis le portail. Voilà, comment ça se passe, le reportage. Ça fait aujourd'hui 15 ans que je suis avec M. et Mme Roland. Nous avons une bonne ambiance au travail, l'entente. C'est avec plaisir que je collabore avec eux. On travaille avec eux, pas comme des employeurs, mais vraiment comme des parents. En tout cas, tout ce que je peux leur dire, c'est de les féliciter. Parce que leur stratégie, ça me va, et puis c'est correct. Pour ma petite expérience, M. et Mme Roland sont pour nous, plus des parents qu'employeurs. Ce qui fait que la communication interne au sein de l'entreprise s'y culte très bien. Malgré qu'ils nous dirigent avec une main de fer, il y a cette ambiance familiale qui règne au sein de la société et qui nous, vraiment, nous invite, nous propulse à toujours donner le mieux de nous-mêmes. Nous avons de très bons rapports. Ce sont des personnes très impliquées. Ce sont des personnes qui travaillent avec passion et qui aiment ce qu'elles font. Qui ont trouvé dans ce qu'elles font, on va dire, de quoi se réaliser. De quoi se réaliser. Elles atteignent leurs objectifs au travers de ce qu'elles font. Et c'est vraiment plaisant. C'est un exemple. Et c'est véritablement agréable de travailler avec eux. Vous me direz qu'il y a de la fermeté, mais je vous dis que c'est une main ferme dans un gant de velours. Et donc, c'est avec efficacité, justesse et puis convivialité que le travail se fait. Donc, c'est vraiment agréable. Et ils vous donnent des possibilités de pouvoir, vous aussi, vous réaliser, atteindre vos objectifs au travers du travail. Ils vous communiquent leurs passions. Et ça, c'est vraiment quelque chose de plaisant. Et donc, si moi, j'avais quelque chose à leur dire, là, maintenant, je leur ai dit, écoutez, on vous aime comme vous êtes. Et c'est magnifique. Je me souviens d'une anecdote. D'une fois, au sein de la direction financière, nous étions en train de parler, entre nous, membres de la direction financière. Et on était en train de faire, en tout cas, une petite critique les concernant. Et donc, Christian s'est rendu compte qu'on parlait, mais sans trop savoir de quoi on parlait. Et comme il est quelqu'un de très curieux qui veut savoir tout ce qui se passe dans l'entreprise, alors il est rentré comme ça dans le bureau et il a demandé, mais de quoi vous parlez ? On s'est regardé, on a souri, on a dit, non, non, on parlait, rien n'est bien grave. Dans les trois secondes qui ont suivi, sans doute aussi, ils rentrent dans le même bureau, avec la même question, de quoi vous parlez ? Alors, en ce moment, on a tous éclaté des rires parce qu'on savait qu'ils allaient chercher à savoir de quoi il était question. Et avec une telle insistance, au point où, finalement, on a lâché le morceau, on a dit de quoi on parlait, puis bon, tous, on arrive. Et bien, c'est des personnes comme ça, qui veulent vraiment tout savoir, qui sont à la fuite de l'information, de la connaissance, qui veulent apprendre et qui s'améliorent. Et vraiment, ce qui fait que, bon, chaque jour, on les découvre davantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ciao ! Ciao !